Monsieur le Premier Président de la Cour de Cassation, Monsieur le Procureur Général, Monsieur le Président de la Cour de Justice de la République, Monsieur le Bâtonnier, Chers collègues, Mesdames et Messieurs les hautes personnalités, Mesdames et Messieurs, avec une attention toute particulière pour nos amis britanniques présents dans cette salle. Avec Madame la Procureur Générale, nous nous réjouissons de vous accueillir ce soir en Première Chambre civile de la Cour d'appel de Paris pour une conférence exceptionnelle autour du livre de Julian Jackson, Le procès Pétain-Vichy face à ses juges. Monsieur le Professeur, nous vous remercions vivement d'avoir accepté avec enthousiasme notre invitation. C'est un privilège de vous accueillir ici même, dans cette salle d'audience, où s'est tenu en plein cœur de l'été 1945, le procès de Philippe Pétain, traduit devant une haute cour de justice spécialement créée pour répondre de ces agissements entre la signature de l'armistice et la libération de la France. Historien britannique, professeur à la Queen Mary, University of London, membre de la British Academy et de la Royal Historical Society, vous êtes l'un des plus grands spécialistes de l'histoire contemporaine de la France, notamment de la période de la Seconde Guerre mondiale, auteur de très nombreux ouvrages. Vous êtes connu en France pour votre biographie remarquée sur le général de Gaulle, de Gaulle une certaine idée de la France, et pour un ouvrage de référence sur la France sous l'occupation. Aujourd'hui, vous êtes parmi nous pour nous soumettre votre grille de lecture, votre décryptage du procès du maréchal Pétain, moment fort de l'immédiate après-guerre. Mais avant de poursuivre, permettez-moi de remercier Jean-Paul Jean, qui animera nos débats et sans lequel cette conférence n'aurait pas pu se tenir. Merci cher Jean-Paul pour ton soutien dans cette affaire. Au magistrat, tu es aussi un spécialiste de l'histoire de la justice, tu as notamment dirigé une monumentale histoire de la justice en France du XVIIIe siècle à nos jours, et le livre collectif bien connu « Juger sous Vichy, juger Vichy ». Tu es également connu pour tes importants travaux sur les systèmes judiciaires menés dans le cadre du groupe de travail « Évaluation de la CPJ » que tu as présidé pendant plusieurs années, 2003-2018. Dans un article paru dans un grand quotidien du soir, un historien a écrit au sujet de votre livre « Que les grands procès sont des aubaines pour les historiens, unités de temps et de lieux, pléthores d'archives et de personnages haut en couleur. Plus profondément, ce sont les normes et les contradictions d'une société et d'une époque qui s'y dévoilent. Tel est bien le cadre de votre ouvrage « Captivant » qui se lit d'une traite comme un roman, mais un roman vrai, étayé par de nombreuses archives d'époque, d'articles de presse et le compte-rendu intégral des débats publiés au journal officiel. Nous avons la chance d'en avoir un exemplaire ici, prêté par notre collègue Vincent Ferron, qui l'a chiné, je crois, dans une brocante. Unité de lieu d'abord, avec cette salle d'audience, que vous décrivez telle qu'elle était, mais que nous ne reconnaissons pas tout à fait dans votre description, puisque, je vous cite, « Cadre solennel et lugubre de la salle, le papier peint, fleurs d'Ais, défraîchie, là on reconnaît plus, les lambris et les bancs en bois foncés, le plafond à caisson orné d'une peinture allégorique, la justice protège l'innocence et chasse le crime, et les tapisseries des gobelins relatant l'histoire d'Esther. En fin juillet de cette année-là, l'asphalde d'audience est comble, écrasé par la chaleur de l'été, je vous cite, « On ouvre les fenêtres de la galerie de Nantes sur la Sainte-Chapelle, sans pour autant parvenir à faire baisser la température de la salle. La chaleur de l'été parisien est souvent oppressante, mais dans cette salle d'audience, elle était insupportable. » Justifié à la fin du XIXe siècle, à l'emplacement, je parle sous contrôle d'un historien célèbre de la justice, à l'emplacement de l'ancienne chambre des comptes, la première chambre civile a accueilli de nombreux procès historiques, avant la guerre, le procès du scandale de Panama, après-guerre, les procès de Pierre Laval et Joseph Darnan, et plus tard ceux des généraux Charles et Zeller liés au putsch d'Algérie. Mais c'est dans cette salle, n'oublions pas qu'en septembre 1941, les magistrats de la Cour d'appel de Paris avaient prêté serment de fidélité à la personne du chef de l'État, Philippe Pétain, quatre ans avant son procès. C'est également là que la Cour, siégeante en Assemblée générale, arrêta sur proposition des barreaux et les réquisitions du ministère public la liste des avocats juifs devant cesser la profession. Ce qui revenait, écrira Robert Beninter, adresser la liste de ceux qui monteront dans la charrette. Et c'est dans la salle d'audience située en face de la première chambre que siégeait la section spéciale de la Cour d'appel de Paris, instituée par la loi réutractive et antidatée du 4 août 1941 du gouvernement de Vichy. Mais cette salle d'audience, aujourd'hui, poursuit son activité judiciaire. Elle est aussi un lieu d'Assemblée générale, de colloque comme ce soir. Votre ouvrage, monsieur le professeur, est le récit de trois semaines, des trois semaines de ce procès hors normes, avec ces acteurs que vous croquez finement avec l'éclairage de l'historien. D'abord l'accusé, vieil homme encore alerte, qui, après une solennelle déclaration liminaire, gardera le silence, assis dans un vieux fauteuil de cuir usé fatigué, de cité Kessel. Il est entouré de ses avocats, le bâtonnier païen, maître Le Maire et le jeune Irzorni. Ils assurent la défense avec force, mais ils sont aussi, j'ai compris, très en concurrence. Et c'est finalement Jacques Irzorni qui passera à la postérité en étant sa vie durant le plus ardent défenseur de la mémoire du maréchal. Il y a les juges, le président Pierre Mongibault, assis dans le fauteuil que j'occupe, entre ses assesseurs, Henri Picard, Charles Donagui. Le siège du ministère public est occupé par le procureur général André Mornet au parcours controversé pendant la guerre que tu nous décriras, sergent Paul, en évoquant tout à l'heure la place des juges dans la tourmente des années de guerre. Enfin, et surtout, il y a l'oralité des débats que vous avez su si bien restituer en contextualisant les dépositions des nombreux témoins appelés à la barre, qui est étrangement le dossier d'un fauteuil canné. Les hommes politiques de la Troisième République, Reynaud, Lebrun, Hériot, Daladier, Blum, militaires comme Végan et évidemment aux responsables de Vichy, parmi lesquels Darnan et Laval. En revanche, les victimes ont été les grands absents de ce procès. En effet, il n'y avait pas de parti civil constitué, ce qui serait aujourd'hui tout bonnement impossible, du moins devant les juridictions de droit commun. Cette exclusion des victimes s'explique aussi par la nature des chefs d'accusation retenus à l'encontre de Philippe Pétain, poursuivis pour les crimes d'attentats contre la sûreté de l'État et d'intelligence avec l'ennemi. L'acte d'accusation ne faisait pas référence à nos notions de crimes contre l'humanité, ni au génocide des Juifs. Et c'est finalement bien plus tard, à l'occasion d'autres procès, que la responsabilité de l'État français dans la déportation et l'extermination de la population juive sera débattue, éclairée par le travail des historiens. Monsieur le professeur, votre ouvrage va au-delà du récit d'un procès. Il apporte une contribution utile à la réflexion sur la justice pénale, alors que la compétence universelle de la justice française en matière d'actes de torture, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, a été consolidée par un arrêt très important du 12 mai 2023 de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, et que des procès pour des crimes contre l'humanité, impliquant d'anciens dirigeants de pays étrangers, Rwanda, Syrie, Liberia, sont jugés régulièrement dans les salles d'assises de ce palais de justice. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un excellent colloque.